Merci beaucoup Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. En tant que présidente de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, c'est un grand honneur d'ouvrir cette conférence annuelle 2017 du réseau académique Odysseus. C'est un plaisir aussi de venir saluer et remercier les organisateurs et les prestigieuses oratrices et les prestigieux orateurs qui y prendront part. Depuis plus de 50 ans maintenant, notre Institut d'études européennes de l'ULB, qui est un institut de recherche et d'enseignement interdisciplinaire, a pour tradition de mener des recherches de pointe, mais aussi de débattre des questions essentielles pour l'avenir de l'Union européenne. Il contribue de la sorte à faire de notre université, l'ULB, une université d'Europe. Le réseau Odysseus et cette conférence annuelle 2017 s'inscrivent bien évidemment pleinement dans cette tradition, entre autres parce qu'ils visent aussi à établir le dialogue entre, d'une part, le monde académique et scientifique, et d'autre part, les fonctionnaires et experts des institutions européennes, des agences européennes, des administrations nationales compétentes, les autres praticiens, les ONG et la société civile. Ce dialogue fait partie véritablement de l'ADN de notre Institut et est essentiel selon nous pour l'avenir de l'intégration européenne. Cette conférence dont j'apprécie, je dois dire particulièrement l'intitulée Beyond the Crisis, et donc qui nous amène à regarder au-delà de la crise, est organisée par le réseau Odysseus dans le cadre de son projet qui s'intitule OMNIA, projet Jean Monnet financé par l'Union européenne. Au nom de l'Institut, je tiens bien entendu à remercier ce programme Jean Monnet et en particulier la Commission européenne. Je tiens également à exprimer très sincèrement toute notre gratitude à la représentation de la Commission en Belgique, qui a, comme le disait Philippe de Breuquer précédemment, très étroitement collaboré à l'organisation de cette rencontre, et un particulier, un grand merci à M. Jimmy Jamard, son directeur, et à toute son équipe. Je saisis aussi cette occasion pour dire toute ma reconnaissance à mon collègue Philippe de Breuquer, le fondateur et coordinateur du réseau Odysseus et aux membres de ce réseau. Lorsque Philippe de Breuquer a établi le réseau en 1999, il a fait œuvre de précurseur et n'a plus cessé depuis. Il a inspiré certains collègues, dont je fais moi-même partie, puisque cinq ans plus tard, je mettais sur pied, en compagnie de Serge de Biolet, un autre réseau académique dans un autre domaine, celui du droit pénal européen. Certains membres sont d'ailleurs à cheval, si j'ose dire, sur les deux réseaux, le réseau Odysseus et le réseau Éclan. Je pense en particulier au professeur Henri Labelle et à Valsami Smith-Sillégas. Bref, c'est en quelque sorte grâce à Philippe de Breuquer et à son esprit d'initiative et d'innovation que notre institut est à la pointe de la recherche et de l'enseignement dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, puisque nous coordonnons aussi, entre autres, deux summer school annuels, l'une sur le droit de l'asile et de l'immigration, l'autre sur le droit pénal européen. Enfin, au nom de l'Institut, je souhaite remercier toute l'équipe qui travaille aux côtés de Philippe sur le projet Omnia, à savoir, entre autres, Katharina Bamberg, Gabriel Almeida et James Kneel, et remercier aussi, et tout particulièrement, Nicole Bossmans, qui, depuis la création du réseau en 1999, en est la si précieuse, si efficace coordinatrice administrative. Le programme de travail étant bien chargé, comme Philippe de Breuquer vient de nous le rappeler, je vais m'arrêter ici, non sans vous souhaiter à tous et à toutes des débats et des discussions passionnants, mais je ne doute pas qu'ils et elles le seront. Bonne journée et merci à tous. Sous-titrage ST' 501